Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos pour voir un QCM de la macroéconomie. Donc on va voir des questions les plus posées de la macroéconomie. On va voir chaque question, d'accord ? Et en même temps, je vais essayer de vous donner la réponse de chaque question et en même temps, je vais vous expliquer la réponse en détail avec des rappels, avec des exemples pour bien comprendre. Au cas où vous aurez la même question à l'examen d'une autre manière, vous allez comprendre comment on a fait pour trouver la réponse, d'accord ? Donc c'est ça ce qu'on va faire dans cette série de vidéos. Donc on va commencer avec la première question qui dit La macroéconomie analyse et explique des comportements collectifs, des comportements individuels ou bien des comportements individuels et collectifs. La réponse juste c'est A. Donc la macroéconomie est une science qui s'intéresse à l'économie d'une manière qui est générale. Elle s'intéresse à étudier les comportements collectifs des agents économiques. Plus précisément, voilà le pays, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à toute l'économie d'une manière qui est générale et pas à chaque individu, d'accord ? Il s'intéresse plus précisément sur des grands d'or comme le PIB, l'inflation, le taux de chômage, le taux d'intérêt, l'investissement. Ce sont des indicateurs, on va dire, qui ont un grand impact sur l'économie, d'accord ? On va passer à la deuxième question qui dit Dans l'analyse keynizienne de la crise de 1929, l'autorégulation du marché est efficace, n'assure pas obligatoirement l'équilibre du marché, inefficace, aucune réponse n'est juste. La réponse juste c'est B et C. Pour vous expliquer cette question, avant 1929, avant la crise, il y avait une économie qui est libérale. C'était l'approche des classiques qui disent que l'État ne doit pas intervenir dans l'économie, il faut laisser les marchés libres. Et c'est la loi de l'offre et la demande qui va régulariser, qui va équilibrer le marché. Et dans la crise, ou bien après la crise de 1929, Keyniz a dit que cette approche de laisser les marchés libres n'est pas efficace. Si on laisse les marchés libres, il n'arrive pas toujours à s'équilibrer tout seul. Il faut que l'État intervienne pour régulariser le marché, et bien équilibrer le marché. D'accord ? On va passer à la troisième question qui dit que l'investissement dépend de revenus disponibles, taux d'intérêt, cours de change, taux de change. La réponse juste c'est B. L'investissement dépend du taux d'intérêt. Je vais vous expliquer. Si le taux d'intérêt est plus bas, il y aura plus d'investissement. Si le taux d'intérêt est très grand, l'investissement va être décroissant. Eh bien, il n'y aura pas beaucoup d'investissement. Pourquoi ? Si les entreprises constatent qu'il y a un taux d'intérêt qui est petit, ils vont avoir plus de crédit, plus de prêt. Parce que le coût d'investissement est très bas. Donc, ils vont être plus encouragés de prendre des crédits et investir. S'ils constatent que le taux d'intérêt est très grand, ils ne vont pas faire beaucoup d'investissement. D'accord ? Même au niveau des ménages, pour les crédits de consommation, les ménages, s'ils constatent que le taux d'intérêt est très mini, ils vont avoir plus de crédit pour consommer, pour acheter des fournitures, pour acheter d'autres choses. Donc, ils vont investir. S'ils constatent que le taux d'intérêt est très grand, ils ne vont pas faire un grand investissement. D'accord ? La question 4 dit, dans l'analyse keynésienne, l'intervention de l'État permet de stimuler la demande, de diminuer l'offre globale, d'assurer l'équilibre macroéconomique. Aucune réponse n'est juste. La réponse juste, c'est A. Et C. Selon l'analyse keynésienne, l'intervention de l'État permet de stimuler la demande. Comment l'État stimule la demande à travers des politiques, soit budgétaires, soit politiques monétaires. Il investit dans l'économie, il augmente les dépenses. Si l'État investit, donc immédiatement, il y aura une demande qui va accroître. Et l'objectif de ça, c'est que, c'est d'assurer l'équilibre dans l'économie. Pour ne pas tomber dans une situation de crise. D'accord ? La question numéro 5. La demande de monnaie chez Kinnis. Eh bien, voilà. On demande la monnaie. Pourquoi on demande la monnaie ? Est-ce que c'est pour un motif de transaction ? Pour un motif de précaution ? Eh bien, c'est pour un motif de spéculation. La réponse juste, c'est 3. Les 3 sont justes. Donc, selon Kinnis, on demande la monnaie pour 3 raisons. Soit pour la transaction. La transaction, c'est-à-dire pour acheter quelque chose. On cherche la monnaie pour acheter des choses. C'est pour la transaction. Je veux acheter une voiture. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais chercher la monnaie pour échanger cette voiture avec la monnaie. Deuxième motif, c'est pour précaution. C'est-à-dire qu'on demande la monnaie pour parfois l'épargner, pour la garder. D'accord ? Voilà. Troisième des choses, c'est pour spéculation. Spéculer, c'est-à-dire soit... C'est pour acheter, pour vendre, pour gagner. C'est comme la bourse. La bourse, quand on spécule sur les actions, on spécule pour gagner. D'accord ? Sixième question, dit, la politique budgétaire désigne l'ensemble des mesures qui ont pour objectif de changer la masse monétaire qui circule dans l'économie, ou bien l'ensemble des mesures qu'un gouvernement peut prendre et qui ont des conséquences sur le niveau et la composition de ses recettes et des dépenses, ou bien il englobe la politique de dépense et de la politique fiscale tout en tout en compte des sols budgétaires. La réponse juste, c'est B et C. Donc, d'une manière générale, la politique budgétaire, c'est l'ensemble des mesures que le gouvernement, ou bien l'État, prend au niveau des recettes. C'est-à-dire, est-ce qu'il va augmenter le taux d'impôt, est-ce qu'il va ajouter de la TVA, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur l'IS, etc. C'est au niveau des recettes ou bien au niveau des dépenses. Est-ce que l'État va dépenser plus d'argent ou pas ? D'accord ? Donc, c'est ça la politique budgétaire, ça concerne plus précisément le budget de l'État, pour qu'il y aura toujours un équilibre entre des recettes et les dépenses, pour qu'il n'y aura pas un déficit. Septième question dit, le pouvoir d'achat correspond à la quantité des biens et services qu'un revenu permet d'acheter, l'évolution des prix par rapport au coût des matières premières, où il y a le pouvoir des entreprises à garder des prix d'une manière qui est stable. La réponse juste est A. Donc, le pouvoir d'achat, tout simplement, comment on peut mesurer le pouvoir d'achat ? Voilà, c'est la quantité des biens et services qu'un revenu permet d'acheter. Si on a un revenu X qui permet d'acheter, par exemple, 10 quantités d'un bien, et après, même revenu arrive à acheter juste 5 quantités, on va dire que le pouvoir d'achat a baissé. On a perdu le pouvoir d'achat parce que la même quantité de revenu n'arrive pas à acheter un certain quantité, d'accord ? Donc, c'est ça le pouvoir d'achat. On va passer maintenant à la huitième question qui dit, la consommation finale provient de l'État, les ménages, les entreprises, aucune réponse n'est juste. La réponse juste, c'est les ménages. Donc, la consommation finale, c'est les ménages qui consomment les choses d'une manière qui est... C'est la consommation finale. Par exemple, l'État, il achète, il fait ce qu'on appelle la consommation intermédiaire. La même chose pour les entreprises. Par exemple, les entreprises, il achète du bois pour transformer, le transformer ou bien pour fabriquer des tables. Donc, il achète une matière pour fabriquer une autre. Donc, c'est ce qu'on appelle la consommation intermédiaire. Par contre, les ménages, par exemple, s'ils achètent, par exemple, le lait, c'est pour aller consommer. Les entreprises, s'ils achètent le lait, c'est pour fabriquer d'autres produits, d'accord ? Donc, c'est ça, la différence entre consommation finale et consommation plutôt intermédiaire. Voilà, on est arrivé à la fin de la première partie de ce QCM. On se retrouve dans la deuxième partie pour le reste des questions et réponses. Sous-titrage Société Radio-Canada